Alors, nous commençons cette nouvelle partie, c'est la troisième partie du corps même de la Lectio, c'est la quatrième vidéo, et cette partie s'intitule la réalisation, la réalisation, donc la mise en pratique, l'incarnation finale de la parole reçue. Nous passons donc à la diapositive suivante, la réalisation contient donc cinq points, demander à l'Esprit, l'Esprit Saint, demander son aide pour mettre la parole en pratique, rendre grâce du Seigneur tout en étant immergé en lui, mettre en pratique la parole reçue, résonance donc de cette parole durant la journée, et ensuite nous rendons grâce à la fin de la journée du chemin parcouru et de cette parole que nous avons pu, avec la grâce de Dieu, mettre en pratique. Voilà. Alors, nous passons à la diapositive suivante, donc l'étape onze. Une fois que nous avons découvert pratiquement ce que le Seigneur nous demande, eh bien, nous sommes invités à demander la force de l'Esprit Saint pour être rendus capables de mettre en pratique la parole reçue. Et cette demande-là, voilà un exemple, une possibilité, c'est de dire, donne-moi Seigneur ta force, ton Esprit, afin de mettre en pratique la parole reçue de toi. Tout à l'heure, nous avons vu, l'exemple que nous avions reçu, nous avons pris deux exemples. Le premier, c'était de confier au Seigneur, je ne sais pas, un problème, de le mettre entre ses mains. Et un autre exemple, c'était, va te réconcilier avec ton prochain, avec qui, je ne sais pas moi, on a eu une altercation ou un problème. Et donc, ceci nous paraissait, nous le disions tout à l'heure, impossible, et voilà donc que nous allons vaincre cet impossible-là en demandant, justement, l'Esprit Saint au Seigneur, afin de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Alors, ça, c'est très important. Si le Seigneur demande une chose, c'est qu'il est capable de la réaliser. Et donc, il suffit de demander l'Esprit Saint pour, justement, mettre en pratique la chose. Alors, très souvent, vers la fin de la Lectio, nous disons, nous réalisons, nous disons cette prière-là, et nous réalisons déjà la Lectio. C'est-à-dire, nous réalisons cette parole, nous lui permettons de s'incarner en nous. Quand il nous demande de lui confier quelque chose, vers la fin de la Lectio, nous le faisons. 40, 45 minutes sont passées, et à travers ces lectures-là, et voilà que nous avons compris que c'est ce qu'il nous a demandé, et bien, on le fait. On le fait. Le Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, il m'aide, il me guérit, cet Esprit Saint, et puis je lui dis, bon, je te confie tel problème. Et donc, je me libère de ce poids énorme que je portais. Ou alors, je demande la guérison de mon cœur pour pouvoir, justement, après, aller me réconcilier avec mon prochain. Mais, d'abord, je dois faire deux choses, et je les fais au moment même de la Lectio. Avant même de sortir de la Lectio, d'avoir fini la Lectio, il y a deux choses que je vais faire, dans le cas où il me demande, par exemple, c'est un exemple, d'aller me réconcilier avec mon prochain. La première, c'est qu'il guérisse mon cœur. Pour que je puisse pardonner, il faut d'abord que mon cœur soit guéri par le Seigneur. Donc, viens Seigneur, me donne toi ton pardon, ta guérison, guéris-moi Seigneur, et ensuite, je prie pour mon prochain. Parce que c'est une chose impossible de prier pour son prochain, pour la personne qui m'a agressé, c'est une chose impossible. Et donc, j'ai besoin de l'Esprit Saint, c'est pour ça que je le demande, c'est pour ça que ce numéro 11, cette diapo, est fondamentale. Donne-moi Seigneur ta force, afin de mettre en pratique la parole reçue. Je ne peux pas la mettre en pratique, Seigneur. C'est impossible. Mais, le Seigneur est capable de vaincre, c'est impossible. Pouvoir n'est pas, vouloir n'est pas pouvoir, dans le christianisme. Contrairement au proverbe qui dit vouloir c'est pouvoir, dans le christianisme c'est pas le cas. J'aimerais bien pardonner, mais je n'ai pas le moyen de pardonner, j'ai pas la capacité de pardonner. J'ai d'abord besoin d'être guéri, ensuite j'ai besoin de recevoir le pardon que je vais donner. Nous ne donnons, donnons que ce que nous recevons. Donc, le Seigneur a besoin de mon vouloir, mais c'est lui qui me donne le pouvoir. C'est lui qui me donne la capacité. Et donc, vous voyez bien, ça c'est un point fondamental. Donc, je demande l'Esprit Saint, afin d'être guéri, afin de recevoir ce que je vais donner, dans le cas du pardon. Et donc, vous voyez que vers la fin de l'Alexio, je réalise déjà intérieurement une grosse partie de ce qu'il me demandait. Et parfois, la Lectio sera que le Seigneur me découvre un aspect de son être. C'est vrai que ça peut avoir l'air un peu abstrait, mais si le Seigneur me touche par son amour, me fait découvrir un aspect de son amour, et bien je change, je suis transformé par cette touche-là. Et donc, c'est très important de ne pas sous-estimer certains Lectio où le Seigneur ne fait que nous montrer un aspect de son être. Donc, c'est une contemplation, c'est une contemplation consciente, si vous voulez, je perçois un aspect de son amour. Et bien, croyez-moi, je suis différent déjà quand je sors. Je vois les personnes différemment. Je ne les juge pas. Je les vois à travers les yeux, le regard du Seigneur. Comment ils me regardent ? Et bien, j'apprends à regarder les autres. Vous voyez ? Donc, tout ça, ce sont des Lectio aussi. Et donc, c'est la parole qui s'incarne en moi. Alors, passons à la diapositive suivante. Alors, nous voyons ici, dans ce dessin-là, comment les deux demandes et les réponses du Seigneur s'articulent. Elles sont mises ici, l'une à côté de l'autre. Alors, la première demande, nous l'avons vue dans la vidéo précédente, c'était « Dis-moi, Seigneur, ce que tu veux de moi ». C'est la première flèche, la flèche numéro 1, qui part vers le haut. Et la réponse du Seigneur, c'est « Ben voilà, je te demande ceci ». C'est la flèche rouge qui descend, qui pointe sur une zone d'ombre. Ensuite, la deuxième demande que nous venons de faire, c'est-à-dire « Seigneur, aide-moi à passer à l'acte. Je réunifie mon être, ma volonté et ma pensée, au moins sur un point. Réconcilie ma volonté et ma pensée. » Et donc, vous voyez que la demande numéro 2, la flèche bleue qui monte, « Seigneur, donne-moi ton esprit saint ». Nous recevons la guérison du Seigneur, la réponse du Seigneur, l'incarnation. Et vous voyez que la flèche rouge passe l'abîme entre l'intelligence et la volonté, et entre, pénètre dans la volonté et commence à la guérir. Et donc, il y a cette zone-là qui était en gris, et bien, elle va être guérie par Dieu, elle va être transformée en morceaux d'hommes nouveaux, si vous voulez. Donc, jour après jour, il y a des morceaux, un morceau après l'autre, c'est une manière de parler, évidemment. Un morceau après l'autre, une brique après l'autre, l'homme nouveau se construit, le temple nouveau se construit. C'est très important de noter comment la flèche passe l'abîme, et comment les deux zones de mon être se réconcilient. Nous passons à la diapo suivante. Alors, ici, c'est le même dessin, exprimé, je dirais, de manière plus palpable, puisque nous voyons une personne, ici, et donc, la flèche qui descend, la flèche rouge qui descend, qui traverse tout mon être, nous voyons qu'elle traverse désormais la partie basse, la partie inférieure de mon être, au-delà du cœur, vers le bas, et elle nourrit, si vous voulez, par l'Esprit Saint, cette bouchée de lumière et d'amour, et bien, nourrit et guérit mon être. Ce sont les trois dons de l'Esprit Saint, la piété, la force et la crainte filiale. La piété, c'est la lumière amoureuse reçue, qui relie la volonté fermement à Dieu, et nous garde en état d'amitié avec lui. La force, et bien, la lumière amoureuse reçue, revigore la volonté, lui donne l'énergie pour faire la volonté de Dieu, et la crainte filiale, enfin, c'est la lumière amoureuse reçue, qui établit fermement, qui nous établit fermement dans la volonté de Dieu. Voilà. Actio Divina revigore et renouvelle notre volonté par les trois dons de l'Esprit Saint, piété, force et crainte filiale. Et ce qui, je dirais, le don de l'Esprit Saint qui fait l'articulation entre la partie supérieure et la partie inférieure, qui fait comme un gond, si vous voulez, c'est le don de conseil. Voilà. Donc, comme nous voyons à gauche, c'est toute la partie inférieure, la volonté, toute la partie inférieure, qui est pénétrée par la lumière de Dieu, par cette sorte d'incarnation d'une parole reçue. Nous passons à la diapos suivante. Et bien voilà. Nous arrivons donc à... toujours dans le cadre de la Lectio, nous sommes toujours dans l'heure, cette heure de Lectio que nous passons avec le Christ, et bien nous rendons grâce vers la fin de la Lectio, au Seigneur. Nous sentons que nous sommes immergés en Lui. Nous sentons la lumière et la grâce agir en nous. Nous pouvons donc prendre un temps bref de silence, comme en oraison. On est déjà immergés en Lui, donc c'est déjà une sorte d'oraison, si vous voulez, pour rendre grâce et pour vivre, unis à Lui, l'effet de cette proximité de celui qui vient de me parler, le Christ. Alors, dans ce temps de silence, il faut savoir qu'il ressemble plus à un moment d'oraison, si vous voulez, un moment silencieux, où on ferme les yeux, où on est en sa présence. Ceux qui voudront prolonger cet instant-là par un temps d'oraison, ce sera un temps d'oraison. Ce ne sera plus la Lectio. La Lectio sera terminée. Donc, on peut très bien faire un temps d'oraison après. Et c'est tout à fait normal qu'on ait le besoin, je dirais, de rester en silence avec le Seigneur, parce que c'est tout simplement l'articulation même de la messe. La première partie de la messe, c'est la table de la parole de Dieu. C'est le moment où Dieu se donne à nous en tant que parole. et cette première partie de la messe nous dispose pour passer à la deuxième partie, qui est cette communion au corps et au sang du Christ. Et donc, cette autre table, qui est la table du corps et du sang du Christ. Et donc, comme la Lectio est le prolongement de la première table de la messe, comme aussi la prière du cœur, l'oraison, est le prolongement de cette seconde partie. Et nous voyons bien le lien entre les deux. Le lien entre la première partie et la deuxième partie de la messe, le lien entre la Lectio et l'oraison. Ce sont deux exercices distincts, mais qui ont une union, une articulation, si vous voulez, interne. Et c'est le Christ lui-même qui donne cette articulation-là dans son évangile. Il le dit bien dans l'évangile de saint Jean. Il dira qui veut, au chapitre 14, il dira qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Eh bien, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Alors, dans ce verset, Jean 14, 23, il y a tout le résumé de la Lectio et de l'oraison et du lien qui existe entre eux. Alors, je reprends le passage. Qui observe ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Eh bien, alors, la première partie, c'est qui mettra en pratique la parole ? Eh bien, celui qui m'aime mettra en pratique ma parole. Voilà la Lectio. Ensuite, on a l'impression que la Lectio engendre une sorte d'amour nouveau, un nouveau jaillissement de l'amour du Père qui est l'oraison. et donc, qui ouvre la possibilité à l'oraison, à cette immersion encore plus profonde que le Christ va décrire. Nous viendrons et nous ferons de lui notre demeure. Vous voyez, nous viendrons l'habiter. Et c'est ça la prière du cœur. Alors, c'est tout à fait normal que vers la fin de l'heure de la Lectio, nous ayons cette sorte, vu que la parole a vraiment été accueillie, eh bien, elle nous pousse presque, je dirais, vers le seuil de l'autre partie de la Messe, c'est-à-dire la communion, bien sûr, la célébration plus la communion, et donc, par conséquent, l'oraison, la prière du cœur. Voilà. Bon, nous passons à la diapo suivante, le numéro 13, là, mettre en pratique la parole reçue aujourd'hui. Eh bien, c'est tout à fait normal. Nous arrivons donc à l'accomplissement de la Lectio. Il y a une partie qui a été déjà mise en pratique à l'intérieur même de la Lectio. Nous venons de la voir. Et il arrive aussi, ça c'est Dieu qui voit à chaque fois, il arrive donc que ce qu'il nous demande, c'est une chose pratique extérieure à faire. comme ce cas-là, où il fallait se réconcilier avec son prochain. Et donc, la Lectio terminée, l'heure de Lectio terminée, nous sortons, et au moment opportun, nous réalisons ce qu'il nous avait demandé de faire. Mais la grâce est avec nous, la volonté est désormais guérie, et beaucoup plus souple, et peut suivre, je dirais, de manière harmonieuse, dans une sorte de synergie, elle suit la volonté de Dieu, elle est capable de mettre en pratique la parole de Dieu, et donc de se réconcilier avec son prochain. J'ajouterai entre parenthèses, si Dieu nous demande de nous réconcilier avec notre prochain, il ne nous donne pas la garantie que notre prochain accueillera cette réconciliation. Mais l'important, c'est que nous fassions ce qui dépend de nous. Et donc, on peut prier pour le prochain. Voilà, j'allais le dire tout à l'heure, je n'ai pas fini de le dire. Donc, on peut prier. C'est aussi ce qui peut être fait à l'intérieur de l'heure de Lectio. De prier pour le prochain. De le confier à Dieu. D'invoquer l'Esprit sur lui, de le bénir. Vous voyez ? Ça, il faut l'Esprit Saint pour nous guérir, et pour nous permettre de faire ça. Et nous, nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a aucune honte à le dire au Seigneur. Moi, Seigneur, je n'arrive pas à prier pour mon prochain, mais j'aimerais bien. Alors, donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse le faire. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse bénir mon prochain. Moi, je n'y arrive pas. J'ai envie, je le souhaite, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas les moyens. Donne-moi, toi, de le faire. Ah, ça, c'est fantastique. Ça, c'est une prière. Voilà. Alors, donc, ce numéro 13, c'est mettre en pratique la parole reçue en dehors de la Lectio, je dirais. Vers la fin de la Lectio et aussi en dehors de la Lectio. C'est ça, l'accomplissement de la Lectio. Que la parole s'incarne. Que notre corps puisse la réaliser. Donc, mettre en pratique la parole reçue aujourd'hui, c'est l'acte synergétique fondamental et le moment déterminant de l'accomplissement de la Lectio. Il est fait soit durant la Lectio, s'il est un acte purement intérieur, soit aussi, une fois la Lectio finie, ou durant la journée. Voilà. Voilà. Voilà l'aboutissement, si vous voulez, de la Lectio. C'est ici, c'est dans ce numéro 13. C'est là que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Il ne sert de rien de dire, Seigneur, Seigneur, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il ne sert de rien de faire des miracles au nom du Seigneur, de prêcher au nom du Seigneur, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur nous dira, « Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Allez-vous-en, loin de moi. » C'est une citation de l'Évangile. Donc, c'est fondamental de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là qu'on devient des amis du Seigneur. Vous êtes mes amis si vous mettez en pratique ma parole. Voilà. Alors, nous passons donc au numéro 14, pardon, à la diapositive suivante. Nous voyons donc le parcours complet de la parole. Elle part du ciel, elle traverse tout notre être et elle touche la terre, c'est-à-dire, elle s'incarne. La lecture, je lis ce qui est marqué. La lecture accomplie fait que la lumière du Christ me pénètre de haut en bas. Ainsi, le ciel et la terre sont reliés par moi et en moi. La lumière jointe en moi, le ciel et avec la terre, en pénétrant tous les niveaux de mon être. L'incarnation prend en considération tout le créé en moi et l'assume pour le transformer. Aucune réalité terrestre n'est étrangère à Dieu. Vous voyez ? Donc, l'élection est une fécondation. C'est le ciel qui féconde la terre, qui aime la terre et qui lui donne sa semence. Toute la terre. Puisque tout ce qui a été créé est bon. Alors, toute la journée est éclairée, donc, par la lumière reçue durant la Lectio. Lumière mise en pratique. Elle est comme un soleil, cette lumière, qui éclaire du haut de la montagne la descente de la journée jusqu'à arriver à la vallée. Chaque pas de la descente, c'est-à-dire chaque moment de la journée, placée donc sous cet éclairage de la Lectio, cette même lumière qui unifie toute la journée. Chaque pas de descente est éclairée par elle et donc tous les pas sont unifiés sous sa lumière. Nous passons à la diapo suivante. Alors, ceci est un résumé, si vous voulez, de la course de la parole donnée aujourd'hui. Alors, elle part du haut du ciel, elle vient à notre rencontre durant la Lectio et ensuite, elle s'incarne dans notre vie. Alors, nous voyons deux ensembles de flèches. Une flèche rouge qui descend du ciel en deux étapes et une flèche bleue qui monte du côté gauche vers le point de rencontre avec la flèche qui descend. Alors, ça, c'est notre quête. Si vous voulez, la flèche bleue, c'est notre quête de la parole de Dieu et la parole, c'est cette flèche rouge qui descend, qui vient à sa rencontre. Et comme vous voyez, les deux se rencontrent dans ce point-là où c'est marqué, rencontre entre la parole de l'homme et c'est donc le début de la contemplation et ensuite, quand la parole de Dieu nous est communiquée, eh bien, les deux descendent ensemble. Vous voyez, une flèche rouge et une flèche bleue, les deux descendent ensemble et s'incarnent. Donc, notre quête est symbolisée par cette flèche qui monte, la flèche vers la gauche, la flèche bleue qui monte vers ce premier plateau à la rencontre de l'autre flèche et puis elle redescend, mais elle redescend donc fécondée par la parole de Dieu vers le bas. Donc, nous faisons un effort et le Seigneur récompense par 100 fois plus et nous descendons ensemble 100 plus 1 vers le bas, vers le plus bas, c'est-à-dire l'incarnation de la parole. Voici donc la course, si vous voulez, de la parole donnée. Elle part du haut du ciel, mais on la rencontre à mi-chemin. Elle ne s'impose pas à nous. Elle espère et elle attend notre quête. Et donc, c'est au point de rencontre au milieu. Voilà, nous passons donc à la diapositive suivante, c'est le numéro 14, les résonances durant la journée. Durant la journée, nous notons combien toute la journée est comprise et unifiée sous cette lumière. Nous pouvons noter aussi des résonances entre la lumière reçue et les événements de la journée. Comme nous l'avions dit, la lecture, la lumière reçue, est comme une phrase musicale et durant toute la journée, eh bien, il y aura comme des variations de cette phrase-là. Cette parole que le Seigneur nous donne, cette lumière qu'il nous donne, va être comme redite différemment, par différents événements, par des rencontres, par, je ne sais pas, même des choses très simples de la vie, comme une fleur ou un oiseau, eh bien, ça va être repris par le Seigneur, complété jusqu'à la fin de la journée. Voilà, donc, c'est tout à fait normal, on ne va pas s'étonner, eh bien, de voir qu'il y a des résonances. C'est pour cela, d'ailleurs, que c'est mieux de faire la lecture le matin, comme premier acte, si c'est possible. Tout simplement parce qu'elle va imprégner tout le reste de la journée, avec sa propre lumière. Et donc, nous gagnons toute une journée. Il n'y a pas un laps de temps. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font la lecture, ou qui lisent avant de dormir, et qui laissent la parole agir durant la nuit, d'accord, mais enfin, bon, on ne rencontre pas une personne en dormant. Donc, il y a, si vous voulez, une réponse consciente de notre part à la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne faut pas lire la parole de Dieu avant de dormir, attention, c'est une très bonne chose, mais c'est important aussi, et bien sûr qu'elle agit durant la nuit, sans aucun doute, mais il est bon aussi qu'une rencontre se fasse, je dirais, de manière consciente. Donc, autant que possible, faire le matin. Alors, nous passons à la diapositive suivante. À la fin de la journée, et bien, avant de se coucher, on repasse la journée, on fait une sorte d'examen de conscience, et c'est plus facile de faire un examen de conscience quand on a fait la lecture, parce que la journée, je dirais presque, elle est vue, regardée, sous la lumière reçue tout au début. Et cette lumière, et bien, montre un peu tous les actes de la journée. facilite d'un côté l'examen de conscience, mais de l'autre, et bien, nous notons donc que la parole a été mise en pratique, et bien, nous rendons grâce à Dieu pour cette... d'avoir eu cette grâce de mettre la parole en pratique. Ceci nous remplit de joie. Ce n'est qu'une journée de passé, mais au moins, on a pu la remplir en faisant... en remplissant la tâche du jour, la peine, comme nous le disions dans la première vidéo, à chaque jour suffit sa peine, mais la peine, ce n'est pas une souffrance, la peine, c'est l'acte, c'est la transformation, l'effort, l'effort de changement que nous sommes appelés à réaliser. Et voilà que, à la fin de la journée, nous regardons la journée, nous remercions Dieu d'avoir, par sa grâce, pu mettre sa parole en pratique. Voilà. Nous terminons cette vidéo, et nous passons à la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501